salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite découverte c'est pas vraiment un test mais plutôt une découverte de harry potter quidditch champions donc ça va nous permettre de découvrir ce jeu développé par un broken studios mais également édité par warner bros games j'ai pu faire le jeu avant de faire cette vidéo pour être franc avec vous j'ai donc pu faire les tutos on va découvrir un peu ce que le jeu à nous offrir qu'est ce que le jeu va nous offrir en termes de gameplay en termes de visuel est ce que ça valait la peine de faire tout un jeu pour le quidditch on va voir ça tous ensemble je vous rappelle que le jeu est sorti aujourd'hui officiellement mais qu'il est gratuit pour tous ceux qui ont l'abonnement playstation plus extra et que vous pouvez télécharger depuis ce matin allez c'est parti donc comme je vous l'ai dit j'ai un peu testé ce jeu ce matin j'ai pu faire des matchs amicaux des matchs d'exhibition j'ai pu découvrir un peu les différents modes qu'il y avait donc là vous avez joué avec le mode campagne multijoueur match amical entraînement libre on va faire un petit match amical déjà ça va vous permettre de mieux comprendre allez on va aller les jouer à poudlard difficulté en fait vous avez décontracté standard avancé experts et champions par contre ces trois derniers faut les débloquer ont justement réussissant à relever certains défis qui sont soit quotidien soit hebdomadaire soit bien évidemment tout au long du jeu allez c'est parti comme je vous l'ai dit j'ai créé mon personnage j'ai créé un peu toute l'équipe parce que voilà ça c'est mon personnage ensuite il y avait le batteur à mettre en place avait le gardien donc voilà c'est toute l'équipe vous contrôler en même temps en termes de déplacement c'est un peu comme dans Hogwarts legacy allez c'est parti et ça vous permet de vous focaliser pour aller chercher justement le ballon on va pas payer ça le ballon bon j'ai réussi à marquer 10 points mais c'est mon équipe qui l'a fait donc le soif c'est le ballon du quidditch pour rappel c'est pas le vif d'or alors là par exemple je peux aller récupérer voilà il est là le vif le soif il faut que j'aille le récupérer il faut que je taille avec R2 faut que j'y arrive faut que j'y arrive c'est fait là je l'ai je peux passer à l'adversaire avec R2 enfin à l'adversaire à un collègue plutôt avec R2 hop voilà ça change variation au niveau de la caméra et pour tirer c'est R2 oh il a arrêté je suis mauvais allez on essaie de focaliser avec R1 pour aller récupérer le soif est là le soif est là il faut les récupérer allez et là je peux changer de personnage comme vous pouvez le voir je peux aller du poursuiveur au batteur au gardien je vous ai un peu perdu j'imagine mais c'est pas grave je vous ai dit les commandes c'est un peu compliqué là mon équipe a récupéré le le ballon donc on y va je demande une passe donnez moi donnez moi donnez moi ah bah non on a reperdu le soif on va aller le récupérer il est là bon je vais donner un petit coup parce que vous avez aussi une barre de vie hop R2 voilà là c'était un tac et j'ai récupéré le soif on accélère petite accélération tout de suite tu veux un but bah raté bon tir raté je vous l'ai dit vous avez le dérapage avec L2 qui vous permet donc ouais vous allez voir hop faire un petit dérapage pour vite tourner le soif est là il faut que j'aime récupérer il est chez lui il est chez lui il faut que j'aime récupérer hop et tac c'est fait je récupère là je cherche à donner un coéquipier non bah c'est raté faut être précis bon bah la balle va partir dehors et les récupérer vous avez vu ça va être super vite je te donne une passe allez donnez moi tenez moi s'il vous plaît non on l'a perdu visiblement je vais aller voir l'attrapeur on va essayer de rattraper le vif d'or le vif d'or c'est le principe faut aller dans les ces anneaux dorés en fait on va essayer de le rattraper mais le match ne se termine pas c'est pas comme dans le vrai quidditch on va dire allez allez je vais essayer de rattraper le vif d'or hop il faut que je passe c'est compliqué hein je vous le dis c'est vraiment compliqué ces mouvements c'est vraiment pas intuitif ah il a du mal hein ou j'ai du mal je sais pas peut-être que je suis mauvais bon bah c'est mon adversaire qui récupère le vif d'or mais que je lui dis ça vous donne que 30 points c'est pas une défaite parce qu'on transfert sur le game là je demande une passe ça va vite mais après je vais être franc avec vous moi je vois pas ça comme un jeu à part sincèrement j'aurais plus vu dans aux goals legacy ça aurait été plus sympa sincèrement plutôt qu'un jeu à part donne moi j'ai du mal j'ai pas eu autant de mal tout à l'heure bon c'est parti allez je vais marquer tout de suite allez un petit raid solitaire pour marquer bon mon turbo c'est fini c'est but c'est but et voilà on égalise je vous ai dit ce jeu moi je le vois pas comme un jeu vraiment qu'il fallait faire à part entière mais vraiment il fallait intégrer dans en fait dans aux goals legacy c'est dommage c'est pas un jeu qui va créer ou recréer quelque chose c'est super simple c'est compétitif moi je dirais que c'est plus un moyen de jouer entre amis c'est vraiment ça c'est pas c'est pas un jeu que moi je pourrais auquel je pourrais jouer tous les jours en fait pour être franc avec vous bon on va se remettre pour aller chercher le vif d'or si on peut alors le vif d'or bon il a du mal à répondre aux commandes premier petit bug c'est pas grave on va aller récupérer le vif d'or si on y arrive non hop là voilà petite transition j'ai réussi à marquer très simple bien visé merci allez on remet le soif en jeu on va essayer de le rattraper bon c'est raté bon il reste une minute et y'a le vif d'or qui est en jeu avec l'égalisation et les commentaires en fait je les trouve quand même ennuyant mais je vais vous dire en fait ça dépend du terrain où vous allez jouer mais vraiment vous le dis c'est vraiment un jeu pour passer un bon moment entre amis avec la famille mais sans plus on lui veut pas attraper de ballon il veut pas me changer de personnage il serait temps que voilà merci parfait merci il était temps que je change de personnage aller le soif il faut pas que eux ils attrapent le vif d'or sinon c'est une défaite allez c'est juste à côté 8 secondes et secondes 8 secondes yes 60 bon victoire un peu compliqué mais bon c'est quand même une victoire comme je vous ai dit c'est pas un jeu qui va me tenir en haleine c'est vraiment un jeu simple amusant mais après c'est répétitif c'est les mêmes commandes qui se répètent pour le moment donc après comme je vous l'ai dit quand vous gagnez vous allez récupérer des vous allez gagner des défis vous allez réussir à gagner des objets des compétences de l'or qui va vous permettre de faire des achats que je vais vous montrer aussi tout à l'heure allez on revient au salon donc voilà comme je vous l'ai dit ça c'est mon équipe c'est vous qu'il a créé de a à z c'est à dire la personnalisation etc leur uniforme leur coupe de cheveux leur couleur de peau et c'est donc mais après les limiter parce qu'il faut gagner d'autres objets en fait tout simplement mais après elle est bien sympathique mais sans plus vous avez ensuite le mode carrière qui lui va permettre d'accomplir également des défis et en ce même temps ça vous permet donc de gagner en niveau par exemple là je suis en carrière et si j'ai un niveau 9 donc à chaque fois que je gagne des rencontres bas en fait je rends pas je remporte en fait des récompenses le mode saison voilà c'est tout simplement plus vous allez avancer plus vous allez débloquer d'autres objets d'autres récompenses ensuite les défis ça j'en ai parlé et ensuite voilà ce que je vous disais tout à l'heure quand vous allez gagner de l'or par exemple pour 1550 pièces d'or vous allez pouvoir prendre hermian granger ou les les jumeaux weasley ou des couvre-chefs ensuite ou des célébrations bref plein de choses à faire comme je vous ai dit il ya énormément de choses à faire vous avez d'autres d'autres personnages drago malfoy de serpentard jenny wesley évidemment la soeur des frères weasley donc voilà c'est comme je vous l'ai dit il ya des personnages donc d'harry potter et voilà après comme je me dis je le répète depuis le départ c'est vraiment simpliste mais je vais vous montrer on va refaire un autre match pour montrer que ce que je disais tout à l'heure par rapport justement aux commentateurs qui étaient sincèrement et ennuyant vous allez voir que ça dépend du stade vous avez joué par exemple là je vais jouer chez les weasley vous allez voir que là ils vont être deux et donc ça va être un peu vous voyez à deux c'est plus sympa allez c'est parti je les récupère oh oui là je commence bien le match en plus j'accélère ça c'est ça c'est vraiment un champion de quidditch récupération accélération et but avec le soif allez on récupère une nouvelle fois et il s'est récupéré non j'y étais presque j'y étais presque alors où est ce qu'il est où est ce qu'il est il est là donne moi le fait une passe il a fait une page juste avant que je l'apprenne je tire pas oula je l'ai récupéré vous avez vu c'est une question de pratique au final allez je passe accélération raté quel arrêt ouais où est le soif la passe a été interceptée allez récupérer le soif j'aime bien ta clé donne moi la passe donne moi la passe voilà c'est fait 20 je voulais dit c'est pour passer un bon moment avec vos amis surtout dans le monde d'harry potter etc c'est super sympa mais moi je l'aurais pas vu comme un jeu à part comme ça parce que c'est répétitif quand même même au niveau du gameplay c'est les mêmes touches qui vont se répéter à chaque fois la variation se fait surtout au niveau des personnels ça veut dire vous avez un batteur vous avez le suiveur ou un joueur lambda ou le gardien aussi que vous pouvez contrôler c'est là où le gameplay va varier mais sinon au niveau des mouvements etc c'est la même chose qui se répète là j'étais pas concentré sur le jeu parce que j'étais en train de vous expliquer où est le soif où est le soif alors un voilà ça montre où est le soif le soif est là et je l'ai récupéré et oui crois-tu que je m'amuse ici c'est fait 30-0 et je joue en mode facile aussi c'est vrai où es-tu soit où es-tu où es-tu où es-tu j'ai l'impression de le voir ah bah non il est tout de côté donc là je change de personnage pour récupérer le soif mais on l'a déjà récupéré donc c'est bon hop là ça passe une nouvelle accélération il va l'arrêter ouais c'était trop simple ok là le soif il est là il est là allez un beau tackle et voilà vous l'avez dit je suis vraiment un champion de quidditch quand même et voilà c'est fait 40 mais après je vous le dis répétitif quand même mais c'est drôle entre amis moi j'aimerais bien le faire contre d'autres amis contre d'autres joueurs en ligne mais sans plus je pense pas qu'il va rester très longtemps dans ma bibliothèque surtout en ce moment avec toutes les grosses sorties qu'il y a je pense pas que ce sera le jeu que je vais garder bon allez faut aller récupérer je change de le soif t'es là le soif t'es là 80 on est en train de les massacrer là d'ailleurs si j'arrive à 100 le match est fini hein parce que le premier arrivé à 100 c'est terminé déjà raté c'est compliqué quand même de récupérer par moment une passe une passe allez la passe merci il n'y a pas un coéquipier à moi bon je vais aller doucement en accélération et là j'accélère ah oui quelle interception il y a un match de NBA là ce qu'il vient de me faire je vais aller me rattraper non il va marquer bon le petit coup c'est pour un petit coup au passage quoi c'est méchant je sais mais il l'a cherché la passe la passe raté encore demandez la passe avec triangle vous devez le voir 90 allez plus que 10 points c'est déjà fini je vais prendre le poursuiveur allez allez après le jeu est très très fluide sincèrement il est super fluide il n'y a aucun problème à ce niveau là il l'a reçu ou elle l'a reçu c'est le tir et c'est fini une minute avant le terme j'arrive à conclure ce match par une belle victoire de 100 à 0 très simple je l'ai dit moi sincèrement j'aimerais bien jouer avec des amis à ce jeu parce que il y a de quoi il y a de quoi passer des très bons moments rigoler etc mais après sans plus c'est pas un jeu que je vais garder dans ma bibliothèque comme je vous dis très longtemps mais voilà vous avez vu le jeu est super bien optimisé très beau visuel tout de même certes c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir avec le monde de Harry Potter mais voilà c'est très beau visuellement aussi on se retrouve très bien dans l'environnement donc dans l'environnement clair de Harry Potter c'est plutôt du fan service pour moi ce jeu pour être franc avec vous les vrais fans mais vraiment les vrais 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 pur fans qui adorent les moindres détails d'Harry Potter bah ça risque de leur plaire parce qu'ils vont pouvoir passer un bon moment surtout entre amis encore une fois ou entre la famille mais après ceux qui s'intéressent à l'univers d'Harry Potter mais sans plus ça risque quand même d'être un peu ennuyant par moments mais sincèrement voilà c'est un bon petit jeu est-ce qu'ils vaut son prix je ne dirais pas que oui sincèrement il faut être franc avec vous mais je ne dirais pas que ça vaut pas le coup de le prendre par la suite ou bien sûr si vous avez Playstation plus extra de l'essayer dès maintenant de vous faire vous même votre propre avis parce que sincèrement c'est un bon petit jeu un bon petit moyen de passer du bon temps c'est un peu en sorte de chappatoire en fait par rapport à d'autres jeux beaucoup plus sérieux mais voilà donc à vous de vous faire aussi votre idée comme je vous dis pour ceux qui ont la Playstation plus vous avez vu comment est le gameplay le visuel au niveau des commentaires la bande sonore la bande sonore je vais faire deux distinctions il y a la bande sonore qui est quand même très bonne au vu de ce que vous entendez maintenant c'est vraiment l'ambiance Harry Potter l'ambiance du monde bah en fait du monde des sorciers mais ensuite au niveau des commentateurs là par contre c'était plus ennuyant mais voilà je trouve qu'encore une fois je vais pas donner de notes parce que c'était surtout une petite découverte mais faites vous ici votre idée si vous avez une Playstation surtout si vous avez l'abonnement Playstation plus extra mais voilà c'était un bon petit coup d'essai mais je le voyais pas comme un jeu à part je le voyais vraiment comme un mode intégré vraiment dans Hogwarts Legacy parce que ça aurait été extra de rajouter ça à l'univers de Hogwarts Legacy mais d'en faire un jeu à part moi je ne signe pas tout de suite tout de même voilà c'était tout pour moi n'oubliez pas avant de quitter la vidéo de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si bien évidemment le contenu de M2 Gaming vous plaît de nous laisser un petit like ça fait toujours plaisir mais également un petit commentaire pour nous soutenir quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo salut ciao ciao ciao